Dans cette vidéo, je te montre ce qui se passe lorsque tu frottes ta cuisinière avec un demi-citron. En effet, tu as certainement déjà vécu cette situation. Après avoir cuisiné lorsque quelque chose a débordé, de tels bords apparaissent ou quelque chose de brûlé se trouve sur la cuisinière. Et c'est généralement assez énervant et pénible de devoir frotter pour enlever tout cela. Mais c'est aussi beaucoup plus facile et tout ce dont nous avons besoin est d'un demi-citron et un peu de bicarbonate de soude. J'ai coupé le citron en deux et je l'ai mis dans le bicarbonate de soude. Tu peux déjà voir qu'une partie du bicarbonate de soude adhère au citron. Et c'est exactement ce que nous allons utiliser pour nettoyer notre cuisinière. Je frotte simplement le citron sur les endroits brûlés et je presse un peu de citron pour faire sortir un peu plus de jus de citron. Nous étalons ainsi le tout sur toutes les tâches brûlées. Mais tu peux aussi mettre sur toute la cuisinière. Même là où il n'y a pas de tâches brûlées, le produit est vraiment très efficace pour le nettoyage. Je vais continuer encore un peu jusqu'à ce que toutes les tâches brûlées soient vraiment humidifiées avec le bicarbonate de soude et le citron. A la fin, nous pressons encore un peu de jus de citron pour faire sortir une partie du jus de citron. Comme tu peux le constater, l'effet du bicarbonate de soude est vraiment réussi. Ensuite, nous laissons agir un peu le tout. Je l'ai laissé reposer 15 minutes sur la cuisinière. Pendant ce temps, le mélange peut vraiment faire son effet et veille à ce que les tâches brûlées se dissolvent comme par magie. Une fois le temps écoulé, il ne te reste plus qu'à l'essuyer. Et comme tu peux le constater, je passe une fois le chiffon et il n'y a déjà plus aucune trace de tâches brûlées. Cela signifie que tu n'as pas besoin de frotter frénétiquement ou de gratter encore la cuisinière avec un grattoir pour faire disparaître toutes les tâches de brûlure. Il te suffit ensuite de l'essuyer, puis à nouveau de l'essuyer à sec. Et nous pouvons déjà voir qu'il n'y a vraiment plus rien sur la plaque de cuisson. Tout ce qui a été brûlé a tout simplement été nettoyé. Si tu veux encore savoir pourquoi tu dois verser de l'huile pour bébé dans ton évier, regarde la vidéo que je te mets en lien ici. As-tu déjà mis de la mousse à raser sur ton miroir ? Dans la vidéo que je te mets en lien ici, je te montre pourquoi tu devrais absolument le faire. Si tu as aimé la vidéo, je serai heureux de recevoir un like. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne plus manquer aucune nouvelle vidéo à l'avenir.